– Bonjour et bienvenue dans C'est notre santé. J'ai donc la chance aujourd'hui d'être avec Anita Fatis qui est atteinte d'une sclérose en plaques et ancienne sportive de haut niveau. Bonjour Anita. – Bonjour. – Alors vous avez donc une sclérose en plaques, comme je viens de le dire, mais surtout vous êtes une ancienne sportive de haut niveau puisque membre de l'équipe de France de paranatation de 2009 à 2016 avec une participation aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 sur 200-150 mètres libres, les Jeux aussi de Rio en 2016, pareil aux 150 et 200 mètres nage libre et 50 mètres d'eau, sans oublier deux médailles de bronze au championnat du monde en 2010, des médailles d'argent et de bronze au championnat d'Europe en 2011, 2014 et 2016 et aussi plusieurs médailles d'or dans les meetings internationaux. Vous êtes aussi, parce que ce n'est pas fini, entraîneur de natation en disport jusqu'à il y a un an, conférencière et conseillère municipale déléguée à l'accessibilité et au handicap à la mairie de Thionville en Moselle. Alors vous êtes donc, comme on l'a déjà dit, atteinte d'une sclérose en plaques. Quand sont apparus vos premiers symptômes et qu'est-ce que c'était ? Alors, les premiers symptômes, ça remonte à plus de 35 ans maintenant et donc c'était même bien avant d'être diagnostiquée, de la fatigue, mal au dos, des contractures et ça, il a fallu des mois et des mois avant d'être diagnostiquée. D'ailleurs, j'étais diagnostiquée parce que j'ai fait une hémiplégie côté gauche. D'accord. Et donc, avant tout ça, vous étiez sportive et qu'est-ce que vous faisiez comme sport ? Alors, j'ai toujours fait du sport. Voilà, je ne suis pas… Depuis ma tendre enfance, j'ai démarré par l'athlétisme. Je devais avoir 8-9 ans et j'ai terminé, j'étais adulte. Et ensuite, j'ai fait du bowling. Alors, du bowling compétition. Le bowling, ce n'est pas seulement le loisir, il y a le bowling compétition. Donc, j'ai fait du bowling compétition aussi. Alors, après l'apparition des symptômes, est-ce que vous avez dû arrêter le sport ? Et si oui, est-ce que vous avez dû faire de la rééducation spécifique pour pouvoir reprendre ? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand j'ai eu cette hémiplégie, c'est important pour moi de le dire. Donc, j'étais hospitalisée et on a dit que c'était psychosomatique. Et donc, c'est mon mari qui a trouvé un autre neurologue. Donc, à la site hospitalière de Lille, un grand centre hospitalier. Et donc, lui, m'a reçu. On a refait des examens. On a fait un IRM que je n'avais pas fait, ponction lombaire. Et là, le diagnostic, il a été donc posé. Donc là, on était déjà en 91 ans. Et donc, après, la vie avait repris un peu son cours. Parce que j'ai eu de la cortisone, j'avais tout récupéré. Et voilà, je retravaillais, je faisais un peu de sport, je courais, des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, elle a pris une forme très violente. Et donc, là, l'handicap est apparu. Et là, j'ai fait une grosse dépression. Vraiment. Et en fait, c'est grâce à mon mari encore. C'est mon pilier. Et en fait, c'est là que j'ai fait de la natation. C'est lui, il s'est dit, il faut la sortir de là. Et pour la sortir de là, il n'y a que par le sport. Parce que je refusais tout médicament. Et voilà. Donc, c'est comme ça, on a démarré la natation. Et donc, pourquoi ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, la natation ? Alors, déjà, comme je viens de le dire, pour soigner une dépression. Mais en fait, quand on est dans l'eau, non, je ne compte pas les carrelages. Souvent, on me pose la question. Mais en fait, il y a cette plénitude quand je suis dans l'eau. Il y a cette un peu apesanteur, la flottaison. Voilà. Et je me sens libre, même si je ne fais pas de battements de jambes et tout ça. Mais je me sens libre dans l'eau. Alors, vous avez eu aussi quand même une chance, on peut appeler ça comme ça, c'est qu'au bout de 17 ans de fauteuil, de fauteuil roulant, et donc, il y a deux ans, vous avez pu bénéficier d'orthèse mécatronique, donc une aide à la marche. Racontez-nous un peu, comment ça s'est passé ? Alors, donc, ce dispositif, c'est la C-Brace, de chez Autoboc. Et en fait, moi, je l'appelle Magino, parce que le spécialiste qui me l'a mis s'appelle Dino, donc Magino. Et en fait, cette orthèse, il ne faut pas croire qu'on me l'a mise comme ça, et puis c'est reparti, ce n'est pas ça du tout. Avec mon orthopédiste, quand j'ai découvert qu'il allait y avoir un système pour marcher, en fait, et donc, du coup, on a fait un gros, gros travail en amont, c'est-à-dire que j'ai eu des orthèses fixes, donc ça, pendant un an et demi, et je me suis mise entre les barres, réapprendre la verticalité, le... comment on appelle ça ? Enfin, parce que j'avais le tournis, voilà. Et après, marcher entre les barres et ici et là. Et seulement après, j'ai eu le dispositif. Et donc, quand j'ai eu le dispositif, et bien là, il fallait aussi réapprendre à marcher. J'ai commencé à marcher en faisant 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, voilà. Et donc, c'est fabuleux, quoi. C'est sûr que ça change la vie, mais après, une énorme rééducation. Il y a une énorme rééducation. En tout cas, il y a un travail personnel qui est fait en amont. Enfin, voilà, je voulais réussir, ça, c'est sûr. Mais vous avez bien fait, parce que vous avez fait plein de choses avec tout ça. C'est ça. Alors, on va revenir à la période paralympique. Comment vous vous prépariez ? Est-ce que c'était une préparation spécifique, je pense, par rapport au handicap ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un super entraîneur qui s'appelle Michel Thélin. Il nous a quittés maintenant, il y a un peu plus d'un an. Et c'est l'entraîneur de la vieille école, un peu comme Lucas. Et lui, il s'en foutait que j'étais en situation de handicap. Voilà. Je voulais nager, je voulais faire de la compétition. Et bien, je faisais les entraînements comme tout le monde. Sauf que je ne faisais pas les jambes. Les séries, parce que je nageais avec les jeunes. Donc, admettons, si on disait, tu vas me faire 10 fois 100, je n'en faisais que 8. Donc, voilà. Mais l'entraînement en lui-même était le même. Après, il y avait le Cyril Bourdeau, qui était l'entraîneur national de l'Équipe de France à ce moment-là. Et donc, lui, il a fait un travail plus spécifique sur la technique. Donc là, par rapport à l'handicap, voilà. Et ensuite, il y a eu Valérie Gosselin. En fait, ces trois-là, ils étaient présents pendant toutes ces années. Et Valérie Gosselin, qui était ma coach en musculation, et elle, elle m'a fait faire un gros travail du haut du corps, les abdos, et tout adapté à mon handicap, en fait. Et maintenant, alors, et surtout grâce aux orthèses, qu'est-ce que vous faites comme activité physique, comme sport ? Je crois que vous faites des choses quand même assez formidables. Oui, déjà en 2022, en fait, quand j'ai discuté avec Otto Gbok pour avoir ce dispositif, je leur ai dit, je vais aller au Népal, je vais le faire en marchant. Voilà, comme ça, vous aurez des données pour votre dispositif. Voilà, j'ai argumenté pour avoir un contrat, en fait. Et merci, parce qu'ils m'ont fait confiance. Donc, j'ai fait le roll-wilding en 2022. Donc, j'ai fait, j'ai marché 95 kilomètres, et j'ai atteint le lac du Tolska, et donc à 5 020 mètres. Et donc là, je prébois un Notre-Dame en novembre, donc dans 7 mois, et là, je vais faire un 6 100, je vais faire le pisse en pique, donc en marchant. Donc, imaginez bien que ça demande de la préparation, donc de la marche, de la muscu et de la natation. Alors, en natation, je ne peux plus de vitesse, par contre, je nage beaucoup en hypoxie. En hypoxie, ça veut dire nager avec le moins de respiration possible. Et ça, c'est combien de fois par semaine de ce fait ? Alors, la natation, je voudrais, mais je ne le fais pas toujours, deux séances semaine. Et la marche, bon, je marche tous les jours, mais vraiment une marche sportive, c'est une fois par semaine, et la muscu, c'est deux fois. – Et du coup, quand vous étiez athlète, para-athlète, comment vous gériez les poussées et aussi la fatigue, qui est quand même un symptôme très important et quasi permanent dans la salle ? – Alors, aujourd'hui, on le sait, il y a deux choses dans votre question par rapport à la fatigue. Au plus, on a une activité physique dans la sclérose en plaques, au plus, on repousse la fatigue. Après, il ne faut pas rêver, on est toujours fatigué. – Mais plus cette fatigue qui vous terrasse, comme j'étais au début d'ailleurs. Et ensuite, par rapport aux médicaments, j'avais un dossier à FLD. À FLD, c'est l'Agence française lutte contre le dopage. Et donc, parce que je prenais parfois de la cortisone, des choses comme ça, ou des décontracturants, c'est du dopant, puisque ça vous détend, et voilà. Et donc, à partir du moment où on a un dossier à FLD, on a un dossier à main, c'est l'Agence mondiale contre le dopage. Donc, j'ai toujours été protégée. Et d'ailleurs, j'ai été maintes fois contrôlée sur les grands championnats. Et voilà, négatif. – Oui, et comment vous faisiez les entraînements de ce fait ? Il y avait des périodes où vous étiez obligée de ralentir ? – Alors, après, voilà, les entraîneurs, ils me connaissent. Ils savent bien que si je dis stop, je suis fatiguée, – C'est que vraiment, ça ne va pas. – Oui, tout à fait, oui. Et en tant que conseillère municipale et conférencière, comment vous aidez les autres par rapport aux activités physiques, au sport ? Qu'est-ce que vous leur dites ? – Alors, par rapport à mon mandat de conseillère municipale, donc là, je reçois des familles qui ont un membre ou des enfants, parfois, donc en situation de handicap. Donc là, c'est souvent par rapport au logement ou des difficultés financières, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas tout seul. Moi, je les reçois. Et après, j'oriente vers les services concernés. Et par rapport à la mission handicap, parce que c'est deux postes bien spécifiques, donc là, je fais de la sensibilisation. La sensibilisation aux employés de la mairie, la sensibilisation dans les écoles. Et dans les écoles, j'adore ça. Parce que les enfants, ce sont les acteurs de demain. Montrer que les personnes en situation de handicap, voilà, elles vont changer. C'est des sportifs, c'est des gens comme tout le monde. Voilà. Donc, vraiment, pour enrayer cette image qu'on avait il y a 30 ans. – Oui, oui. – Voilà. Et les conférences, donc les conférences, c'est souvent, je suis invitée par des neurologues ou des associations, des choses comme ça. Et donc, là, je raconte mon parcours et je donne des conseils. Parfois, les gens ont des projets, ils me demandent comment ils doivent faire. Donc, voilà. Et puis, surtout, je conseille les personnes qui ne font pas de sport, qui détestent le sport ou qui n'ont jamais fait de sport, de redémarrer vraiment doucement, d'en parler avec le neurologue, le médecin MPR, le médecin rééducateur, et d'être orienté vers APA, ces activités sportives adaptées. Voilà. Vraiment reprendre en douceur jusqu'à une autonomie, voilà. – Donc, ça, ces conseils-là, vous les donnez et aux enfants et aux personnes atteintes de sclérose en plaques, vous leur dites que c'est possible. – Oui, surtout, donc, aux adultes atteints de sclérose en plaques. – Oui, voilà. – D'accord. Et de ce fait, on va arriver au bout de notre émission. Quel message vous souhaiteriez faire passer à ceux qui nous regardent ? – Aujourd'hui, on a… Je réfléchis à cette question. Et aujourd'hui, on a des neurologues qui sont modernes. Et puis, il y a des neurologues d'avant. Et donc, parlez avec votre neurologue. Ayez des connaissances sur la maladie. C'est super important. Moi, au début, je galérais parce que je ne connaissais rien de ma maladie. Et tout à petit, j'ai appris à la connaître. J'ai interrogé mon neurologue. Alors, c'est sûr, au début, c'est chiant parce qu'on pose toujours des questions. – Oui, tout à fait. – Et puis, il y a aussi Arcep. Donc, qui, eux, régulièrement, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos de neurologues qui expliquent par rapport à la fatigue, par rapport à la sexualité, par rapport… et tout ça. – Alors, en rapport avec la sclérose en plaques. Prenez toutes ces infos-là. Au plus que vous allez avoir d'infos, au plus que vous allez connaître votre maladie et au mieux, vous allez la vivre. Et si vous vivez bien votre maladie, au plus que vous aurez des projets et au plus que vous allez avancer. – Donc, il y a un rôle important de l'entourage, vous, de votre époux notamment, mais aussi des associations. – Ah, mais bien sûr. – Oui. – Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux par rapport à la sclérose en plaques. – Voilà. – Il faut juste savoir trier le vrai du faux. – Exact. Mais c'est pour ça que je précise l'Arcep, parce que l'Arcep, c'est quand même professionnel. – Parce que voilà, c'est connue, c'est… – C'est… voilà. – Et donc là, il n'y a pas d'erreur. En plus, c'est souvent des professionnels qui interviennent. – Tout à fait, oui. – Voilà. – Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. – Merci. – Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez donc revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre C'est notre santé. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501